Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. Je filme cette vidéo le jour de la rentrée, post-vacances scolaires de Pâques. On a passé de très très bonnes vacances. Si vous avez suivi mes petites aventures sur Instagram, etc., on était à Lisbonne la première semaine. C'était juste fou. Et sur la deuxième, pas mal de choses de prévues. Ma fille a fait pas mal de sport. Elle avait plusieurs activités sur la semaine. Et ce week-end, on a reçu des copains à la maison. C'est le témoin de mariage de Quentin. On a vraiment des amis très chers à notre cœur. On a passé un très très bon week-end. La météo a été un peu catastrophique. Ce matin, il faisait genre 8 degrés. Enfin, on repart sur une semaine de pluie. Inès, elle a toutes ses petites robes d'été qu'on lui a achetées à Lisbonne. Ses petites sandales, elle a trop hâte de les porter. Tous les matins, elle me dit, on peut les mettre. Je suis là, bah non, il faut encore sortir à la dodône. Puisque 8 degrés, ça pique. Et que ça monte à genre 15-16 en milieu de journée. Donc pas beaucoup mieux. Je viens de rentrer de mon cours de pilates. J'allais dire, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas si ça se constate. Mais voici ma tenue de sport. J'ai gardé ma veste parce que je suis frigorifiée. Je vais prendre mon petit-déj et je vais filer à la douche. Toujours le même petit-déj. Je ne vous fais pas un dessin. Je suis toujours sur mes tartines Vasa et du beurre salé. Parce que j'adore ça. Et je vous emmène avec moi toute la semaine. J'ai pas mal de choses de prévues. Parce que j'ai un peu tout mis en off pendant ces deux semaines. J'ai géré un peu les envois de mails, les suivis, etc. Mais je n'ai pas, je n'ai quasiment pas travaillé. Donc j'ai pas mal de retard dans de la création de contenu, dans de l'administratif. Et puis dans plein de petits rendez-vous perso que j'ai calés cette semaine. Et que je n'ai pas calés pendant les deux semaines de vacances parce que j'étais avec ma fille. Quentin a encore un très gros planning de boulot jusqu'à la fin du mois de mai. Et après, normalement, ça devrait se calmer un petit peu. Donc on aura un peu plus de temps pour profiter tous les trois. Et ça va faire du bien. Donc là, je filme lundi. Et vendredi, on part en week-end. On est invité dans un hôtel à Saint-Gervais. Je vous montrerai ça sur Instagram. Ça se passera sur Instagram. J'ai trop hâte. Ça va être juste génial. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir tester de beaux établissements comme ça. Pouvoir vous en parler. Et puis j'essaye toujours qu'il y ait une dimension un peu famille. Parce qu'en fait, des hôtels qui savent recevoir des personnes seules, des couples, et qui savent faire ça bien, il y en a plein. Mais des hôtels qui savent bien recevoir les familles, je trouve qu'il y en a moins. Donc c'est un peu le focus de cette invitation. Donc je suis très contente de tout ça. Et dans deux jours, je fête mon anniversaire. Je vais fêter mes 36 ans. J'ai pas prévu grand chose parce qu'en fait, le 1er mai, donc mercredi, là qui arrive, au moment où je filme, j'emmène mes parents pour l'anniversaire de mon papa qui a eu 70 ans cette année dans un super beau restaurant au bord du lac d'Annecy. Donc on va faire tiens groupés. Ça sera l'occasion de fêter mon anniversaire la veille pour le lendemain. De fêter les 70 ans de mon père qui les a fêtés il y a quasiment un mois maintenant. Mais le restaurant n'était pas ouvert pendant le mois d'avril. Donc bref, on fait ça avec un petit peu de retard. De refêter l'anniversaire de ma fille aussi parce que quand on a 7 ans, on a envie de faire ça 10 000 fois de suite. Donc ça sera sympa. Voilà pour le programme. Je vous emmène avec moi toute la semaine. Tiens, c'est déjà l'heure de la sieste par ici. Un minute. Bon oui, on est bien sur le petit couvre-lit. On a des goûts de luxe, on pourrait se mettre sur les draps. Mais non, on se met sur le couvre-lit en lin. Bon, le school run du midi s'est fait. Il y a 7 de retour à l'école. Le soleil est plus ou moins de retour. Donc j'ai ouvert toutes les fenêtres. Et je ne sais pas si vous entendez, on entend les oiseaux qui chantent. On entend aussi la machine à laver. Mais on entend surtout les oiseaux. Il faut que je redescende ça à la cave. On a une petite cave dans le sous-sol de l'immeuble qui doit faire genre 3 mètres carrés. Mais qui est bien pratique pour stocker des trucs. Et ça, c'est le sac quand on a des invités qui viennent à la maison. Dedans, il y a un jeu de draps que je ne garde pas à la maison. Parce qu'en fait, il fonctionne juste sur la taille du canapé-lit. Et sur la couette du canapé-lit. Donc je ne peux pas m'en servir sur le not-lit ou sur le dînes. Donc du coup, ça, ça part tout de suite à la cave. Et il y a aussi les oreillers. Et la couette du... Je vais y arriver. Du canapé-lit. Et plié dans le canapé-lit en question. Donc ça, c'est très pratique. Ça, ce sont les sacs... Je n'ai rien à vous apprendre. Je pense que vous connaissez tous les sacs de rangement de chez Ikea. J'en ai genre 4 ou 5. Et c'est trop pratique pour stocker des textiles comme ça. Qu'on veut garder à l'abri de la poussière. Et à chaque fois, du coup, je remets le jeu de drap propre. Je le passe à la machine. Je le range dedans comme ça. On est prêt pour recevoir les prochains copains. Je vous ai pas fait ma petite tenue du jour qui n'a absolument rien d'incroyable. Un jean Marcel de chez Promod. Une ceinture des petits hauts. Et ce gilet des petits hauts qui est de la collection actuelle. Je crois qu'on peut encore le trouver en magasin. C'était la collection... Ah non, c'était peut-être la collection hiver. Non, je crois qu'il est encore en vente. Donc je vous mettrai des liens sous la vidéo. Et ce jean, ça fait un moment que je l'ai. Je crois que cette découpe-là, chez Promod, sur les jeans Marcel, n'existe plus vraiment. Heureusement, j'en ai 3 ou 4 en stock. Donc j'arrive à les faire tourner. Mais je crois que maintenant, ils ont une découpe plus classique. Alors que moi, j'aime bien ce petit détail ici. Mais ça n'est pas moi qui décide des collections. Je me prépare à repartir. Puisque cet après-midi, j'ai été invitée à tester un soin visage. Dans la boutique Clarins, qui est au Nouvelle Galerie à Annecy. Si vous êtes d'Annecy, vous voyez tout à fait de quelle boutique je parle. On a déjà organisé deux rencontres là-bas avec Léa, qui est créatrice de contenu à Annecy. Son compte, c'est Un Monde de Dinde. On a déjà organisé deux rencontres là-bas avec à chaque fois, chacune, 4 de nos abonnés. À chaque fois, on passe un super moment. Et toute l'équipe de la boutique met vraiment les petits plats dans les grands pour vous recevoir en grande pompe. Donc c'est trop bien. Et la dernière fois, ils m'ont proposé de tester un soin visage. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait un soin visage. Des soins corps, j'en fais assez régulièrement. Alors soit des trucs auxquels on m'invite. Je ne boude pas mon plaisir. Ou très souvent, des choses qu'on m'offre à mon anniversaire ou à Noël parce que je fais partie de ces gens à qui il est assez difficile de faire des cadeaux parce que j'ai déjà plein de trucs. Donc les soins corps, les massages drainants ou pas, ou les massages bien-être me font toujours grand grand plaisir. Mais j'ai moins l'habitude des soins visage. Donc je suis curieuse d'aller tester ça. Ma peau ne se porte pas trop mal en ce moment, mais elle est comme à peu près tout le temps chroniquement déshydratée. Donc je pense qu'un bon boost d'hydratation fera du bien. Donc je vous emmène avec moi pour filmer tout ça. Je suis obligée d'y aller en voiture, c'est pas très loin de chez moi. Mais après il faut que je file récupérer ma fille à son cours de sport après l'école. Donc je suis obligée de prendre la voiture. Et je me permets de vous refaire un petit point sur la banane in bag. La dernière fois que je vous en ai parlé, mon code promo ne fonctionnait plus. Et là mon code promo est de retour. Donc je vous le mets sous la vidéo si vous avez repéré ce modèle, quel que soit le coloris. Là c'est un coloris jean clair que j'adore. Ils ont des plus petites bananes, des bananes pour enfants, des cabas, des sacs. J'adore cette marque. Enfin moi c'est vraiment une marque qui ne me quitte plus depuis que j'ai reçu leurs produits. Donc je mettrai le code dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Mais je suis toujours aussi contente de celle-ci. C'est un grand modèle, moi je suis grande. Donc ça va, si vous êtes un petit gabarit, ça sera peut-être un peu oversize. Quoique, faites bien ce que vous avez envie de faire. Il ne faut pas se laisser dicter par le genre de truc stupide que je viens de dire. Il y a une poche à l'arrière. Il y a deux poches là. Elle est trop bien. Je ne me souviens plus de son nom. Mais pareil, je vous mettrai... Est-ce que c'est Andrea ou est-ce que c'est Claude ? Je confonds. Je vous mettrai la référence sous la vidéo aussi. J'arrête de parler, je vais être en retard. Je file. Bon, finalement j'ai été plus efficace que prévu. Donc je suis un peu en avance à mon rendez-vous. Donc j'attends dans la voiture. Je voulais vous parler de ce livre. Ce qui d'ailleurs rejoint l'un des points que j'abordais dans un article de blog qui s'appelait Comment lire davantage ? Je crois que je n'ai pas dû l'appeler avec un nom plus compliqué que ça. Je lis pas mal. Je ne sais pas combien de livres je lis par an. Mais je crois qu'en 2023, j'ai dû approcher les 30. Donc un peu plus de deux par mois. Alors c'est énorme pour certaines personnes. C'est très très peu pour d'autres. Mais écoutez, chacun place son curseur là où il veut. Et surtout, ce n'est pas une compète. Et l'un des points que j'abordais dans cet article, c'est que pour lire davantage, eh bien tout simplement, j'emmène mon livre partout. Là, je sais que je vais devoir attendre un peu. Donc comme ça, je peux lire. Tout à l'heure, je vais devoir aller chercher ma fille à son cours de sport. J'arrive toujours avec un quart d'heure d'avance. Donc quand je l'attends, je lis. Étant donné que je n'achète plus de livres en librairie puisque je les prends à la bibliothèque, je n'ai plus vraiment l'occasion, je pourrais très bien le faire, d'aller en librairie, de feuilleter des livres, de trouver des références, les garder de côté et les prendre à la bibliothèque. Mais en fait, dernièrement, je ne suis que vos recommandations. Et vos recommandations sont excellentes puisque vous savez ce que je lis, puisque vous lisez mes articles, que vous voyez mes stories, etc. Donc vous avez été nombreuses. Quand je dis nombreuses, c'est quand on me l'a conseillé au moins une dizaine de fois à me conseiller donc Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondoux qui est également l'autrice de L'aube sera grandiose. C'est un bon pavé. Je viens de le démarrer, mais j'adore. C'est un peu un roman choral. Donc vous avez plusieurs personnages qui donnent leur version de l'histoire. C'est très très bien écrit. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est pas très feel-good comme on peut s'en douter. C'est très émouvant et c'est surtout extrêmement bien écrit. Donc je vais feuilleter ça. Je pars dans 10 minutes pour mon soin visage. Je vous montrerai. Nous y voilà. Me voilà dans la cabine. Je parle pas trop fort. Il y a une dame qui a un soin à côté. Regardez comme c'est beau. Oh, ce ciel bleu. Et du coup, soin visage. Elle m'a dit décolleté et cou aussi. Donc il faut que je me mette en soutien-gorge. Je vais m'allonger ici. Et voilà, j'ai de quoi me préparer, ranger mes vêtements. Trop beau. Je viens de sortir de mon soin. Est-ce que le glow se remarque en caméra ? En tout cas, visuellement, c'est bluffant. J'ai donc eu tout un... Enfin, moi et toutes les personnes qui reçoivent ce soin. Vous avez un protocole sur mesure. On parle de vos besoins, de vos demandes, de vos problématiques de peau. Il y a un diagnostic qui est fait. Et à la fin, on vous fait une sorte d'ordonnance beauté qu'on vous envoie par mail. Et libre à vous de prendre des produits dans ce qu'on vous a appliqué. Donc j'en ai acheté deux. J'ai pris un masque crème anti-soif. Parce que ce qui ressort vraiment, c'est pas très surprenant, c'est que ma peau est complètement déshydratée. Ce qui est vraiment maintenant... Alors, je préfère ça que de l'acné. Mais c'est vraiment ma préoccupation numéro un. Et j'ai pris le doux peeling. Ça fait longtemps que j'entends parler de ce produit. Donc voilà, j'ai fait mes petites emplettes parmi les recommandations qui m'avaient été faites. Je vais intégrer tout ça dans ma routine de soins. Et donc je remercie vivement toute l'équipe de la boutique Larins Annecy. Et donc c'est Audrey qui s'occupait de moi. Pour ce soin divin qui m'a fait beaucoup de bien. Qui m'a donné envie de refaire des soins visage. Au lieu de me concentrer uniquement sur les soins corps qui sont en effet très agréables. Mais prendre soin de sa peau, de son visage, ça fait beaucoup de bien aussi. Je suis arrivée pour récupérer ma fille à son cours de sport. Je vous retrouve en fin de soirée, une fois qu'on aura fait la douche, le repas, etc. Et c'est une fin de journée pour moi. J'étais rentrée dans la salle de bain pour me démaquiller. Parce que je suis tellement habituée à être maquillée en journée. que je pensais que j'allais devoir passer par cette étape-là. Et non, quel bonheur, je n'ai rien à enlever sur mon visage. On a dîné tous les trois. Quentin n'est pas rentré trop tard, donc c'était cool. On a mangé la pinza que je vous avais présentée dans la vidéo retour de course. La pinza de chez Grandfray. Vous avez été extrêmement nombreuses, mais vraiment genre, je pense quasiment une centaine de personnes. A me dire que vous aviez acheté les ingrédients pour faire la même chose à la maison. Vos retours sont dits et en bique. Tout le monde est d'accord pour dire que cette pinza vaut le coup d'être davantage connue. Je vais stopper le vlog ici ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Coucou, je vous retrouve pour la suite de ce weekly vlog. Aujourd'hui, donc, on est mardi. Je viens de finaliser l'article de vlog, mais qui sera déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. Le premier d'une série de deux articles sur notre séjour à Lisbonne. Donc ça, c'est vraiment l'article avec les conseils pratiques. Comment on se déplace, comment on y va, où est-ce qu'on loge. Les petits conseils sympathiques qui sont agréables à avoir juste avant de partir en voyage et lorsqu'on prépare son séjour. Et il y a une mouche dans mon appartement. Il y en a même deux, j'ai l'impression. Vous me demandez souvent quels sont les contenus qui me prennent le plus de temps à réaliser. Alors je dirais, à égalité entre un réel vraiment très 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 monté avec plein plein de séquences qu'il faut caler sur de la musique, ça c'est assez long. Et moi, les articles de vlog, et pourtant c'est ce que je fais depuis le plus de temps, parce que ça va faire 12 ans cet été que j'ai mon vlog, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps parce que rédiger et pas juste écrire, c'est-à-dire essayer de bien écrire pour que ça soit agréable à lire, mettre les bons liens au bon endroit pour aider les gens, les montages photos, travailler un petit peu son référencement, etc. Ça prend beaucoup de temps, mais comme je vous le dis souvent aussi, je suis très attachée à ce vlog et j'aime le chouchouter et y passer du temps. Donc je vous mettrai le lien vers cet article sous la vidéo si vous aviez un séjour prévu à Lisbonne, on ne sait jamais, ça pourra peut-être vous aider. Donc très contente que ça, ça soit fini. Il me restera le deuxième article à peaufiner, voire à démarrer carrément, parce que je crois que j'ai juste listé les catégories mais que j'ai encore rien rédigé. Et pour information, j'ai une catégorie sur mon vlog qui s'appelle Voyages, qui répertorie. Pas mal d'infos sur nos voyages récents, je vous donne un peu ça en vrac, Amsterdam, Budapest, Londres, New York, quelques hôtels aussi qu'on a pu tester ces dernières années, et donc maintenant Lisbonne. Voilà pour moi pour ce matin, je pars dans 20 minutes à un rendez-vous administratif. Je ne vais pas vous emmener avec moi parce qu'il n'y aura absolument rien d'intéressant. Cet après-midi, je crois que je devais enregistrer un podcast avec quelqu'un mais je n'ai pas de nouvelles, donc j'imagine que ça a dû passer à l'as. J'avoue que je n'ai pas relancé la personne non plus parce que je la sais très occupée, donc je ne voulais pas l'embêter. Donc ça se fera sûrement une prochaine fois. Et je bois un café avec une copine que je n'ai pas vue depuis très longtemps et qui a plein de choses à me raconter. Donc voilà, pour ce programme de ce mardi tout tranquille. Écoutez, cette journée ne se déroule pas du tout comme prévu, puisque en sortant de mon rendez-vous administratif de ce matin, je pensais que j'allais devoir rentrer tout de suite à la maison. Et en fait j'ai eu le temps, vu que j'étais du bon côté d'Annecy, bref, plein d'histoires pour pas grand-chose, j'ai eu le temps d'aller dans un centre commercial qui est un peu en dehors d'Annecy, qui est vraiment à l'opposé de là où j'habite, dans lequel je me rends que quand j'ai besoin de m'y rendre. C'est-à-dire que quand j'y suis, je fais tous les achats que j'ai à y faire. J'y vais, je sais pas, peut-être une fois par mois, mais pas plus, parce que c'est pas très pratique. Et je devais boire un café avec une copine cet après-midi, et elle a eu un imprévu, donc elle m'a dit ça te dérange si on décale. J'ai dit mais non, il n'y a aucun souci, donc du coup je déjeune avec elle la semaine prochaine. Bref, donc je suis allée faire mes petites emplettes. Je suis passée chez Decathlon. En fait j'ai une... je vous donne l'astuce parce que ça peut vous aider. J'ai une liste, en fait j'ai plusieurs listes sur mon téléphone dans l'application qui s'appelle Rappel sur iPhone. Et j'ai notamment plusieurs listes pour chaque grand magasin dans lequel je me rends pas très fréquemment. Donc j'ai genre Sosereine Graine, Cultura, Decathlon. J'ai aussi les enseignes de nourriture, Picard, Grandfrais, etc. pour rien oublier. Et je mets, voilà, ce que j'ai à acheter dans ces enseignes. Et quand je m'y rends, bah comme ça j'ai la liste et je sais que j'oublie rien. Donc j'ai notamment une liste Decathlon. Et j'avais quelques petits trucs à acheter sans aucune urgence. Un sac à dos pour ma fille. Vous savez c'est des sacs à dos à 10 euros là. Sachant qu'elle a le modèle plus petit depuis des années. C'est son sac pour ses activités sportives, ses stages, etc. Et je l'ai vu avec la semaine dernière. Et le sac fait la moitié de son dos. Enfin c'est vraiment ridicule. Donc je lui ai dit je vais aller t'en racheter un nouveau. Voilà j'ai pris bien sûr les détails roses parce que c'est sa couleur préférée. En tout cas aux dernières nouvelles. J'ai repris des collants pour la danse parce qu'elle fait de la danse classique. Et que les collants, alors c'est pas qu'ils se trouent très vite, mais le parquet du studio de danse fait que, alors je sais pas s'il y a des échardes ou bref un relief en tout cas, qui fait que les collants s'abîment assez vite. Donc quand je passe chez Decathlon j'en prends toujours deux paires. Ils sont très résistants. Et j'ai pris, aucun rapport, des biscuits pour chevaux. Alors non, nous n'avons pas de cheval. Nous n'avons pas pour projet d'avoir un cheval. Déjà j'ose pas imaginer le prix que ça coûte. Mais ma fille fait régulièrement des stages d'équitation. Elle en a fait un il y a pas longtemps. Et en fait le paquet était fini. Ça coûte genre 2€. Bien sûr elle demande l'autorisation à la prof quand elle donne ça aux animaux. Parce que je pense que c'est vraiment l'équivalent d'une fréandise pour un adulte d'un bonbon. Je vous avoue que je ne savais pas trop quoi prendre. Parce qu'il y avait saveur pomme, saveur noix de coco, saveur fraise. Je ne sais pas ce que les chevaux aiment. Donc j'ai pris pomme. Et écoutez, j'espère que ça plaira. Au prochain canasson, chez Tape à l'œil. Entre le moment où j'ai fait la commande et le moment où je suis allée la récupérer là. J'ai refait du tri dans la penderie de ma fille. Donc je suis passée en rayon juste pour acheter deux petits trucs. Et en fait j'ai fait des belles découvertes. Je lui ai pris des chaussettes. Il lui en fallait. Les siennes sont dans un état lamentable. Et il y avait un lot à moins 40. Donc impeccable. Je lui ai repris aussi une chemise de nuit. Regardez-moi comme elle est mignonne. J'aimerais trop avoir un t-shirt avec ces motifs là. Donc voilà, une petite chemise de nuit qui elle n'était pas soldée. Ça c'est les deux trucs auxquels je n'avais pas pensé. Et ensuite je vous montre le reste de la commande. Sachant que je l'ai passée il y a un long moment. Donc je ne me souviens même plus trop bien de ce que j'ai pris. Entre l'été 2022 et l'été 2023, j'ai réussi à remettre à ma fille pas mal de vêtements qu'on lui avait acheté en 2022. Et là 2023-2024, il y a un gap énorme. Elle a grandi mais c'est délirant. Donc genre ces robes de l'été dernier lui couvrent à peine les fesses. Enfin c'est du délire. Donc j'ai refait un petit stock. Sachant qu'à Lisbonne, on lui avait acheté quelques petites choses chez Zara. Ça c'était pas l'achat indispensable mais il était bien soldé. Je crois que je l'ai eu à moins 50%. J'ai pas les réductions, là j'ai les étiquettes brutes. Pareil, ça on veut en taille adulte. Regardez comme il est mignon. Ce petit gilet avec les boutons en bois, avec des petites paillettes dorées. Voilà, petit gilet un peu camel ajouré. C'était les TAO Days ou un truc du style. Donc il y avait moins 40 à moins 50% sur pas mal de pièces. Je crois que tout ce que j'ai acheté ou presque était soldé. Donc c'était remisé parce que c'est pas les soldes. Donc c'était assez intéressant. Petite blouse fleurie. Elle a pas trop l'habitude de porter ces trucs-là mais je sens qu'elle a envie de choses un peu plus recherchées comme ça. Donc bien sûr, je lui ai fait valider avant. En fait, ce que je fais, c'est que quand on fait du shopping en ligne, je lui fais tout un panel, toute une présélection parce que je vais pas la mettre devant la page des produits et lui dire « choisis ce que tu veux ». Donc je lui fais une présélection dans les catégories dont je sais qu'elle a des besoins, t-shirts, pantalons, etc. Et après, je la laisse choisir. Et ça, c'est elle qui l'a choisie. Enfin, j'avais sélectionné plusieurs petites blouses à motifs. Et celle-ci lui plaisait bien. Elle est très mignonne, en effet. Ensuite, je lui ai pris une jupe longue. C'est super bien emballé. Il y a des petits liens autour de tout. Mais je vais peut-être même les garder, les liens. Parce que regardez, on peut même se faire des petits bracelets avec ça. C'est très joli. Une jupe longue. Kaki avec des fleurs écrues. Je vais jamais réussir à vous remettre des liens vers tous ces articles parce que ça va, ça vient dans ces marques. Mais voilà, collection été de chez Tape à l'œil, j'ai même mis. Et ensuite, je crois que c'est plus que des petits t-shirts. Celui-ci est cru avec des fleurs brodées, kaki, avec le milieu de la fleur qui est doré. Alors, je vais être tout à fait honnête. Moi, je trouvais le motif un peu criard. Mais ma fille l'aimait bien. Et tout ce que je veux, c'est qu'elle soit contente dans ses vêtements. Donc voilà, un motif très rose, très fleuri. Mais ça avait l'air de lui convenir. Ça, dans mon idée, c'était mignon avec la petite jupe longue vert kaki là. C'est un t-shirt tout bête mais avec une petite cote. Et comment on appelle ça ? J'appelle ça du froufrou. Je ne sais pas. Un petit bord un peu froncé comme ça. Voilà, en basique sympathique. Et dernier t-shirt, une marinière rose sur fond et cru. Voilà, ça c'est le bon basique qui va avec un t-shirt en jean ou une jupe. Voilà pour la commande tape à l'œil. Je vais enlever toutes les étiquettes. Et je pense que je vais lancer la machine tout de suite. Avance rapide. Je vous retrouve en fin de journée. Je sors de ce que j'aime appeler ma douche all-inclusive. Celle où je fais shampoing, masque, soins du visage, gommage. Je sors, je me mets des crèmes, des huiles. Ça me prend 40 minutes. Je ne fais pas ça tous les soirs parce que j'aime bien avoir une vie sociale quand même. Mais genre une fois par semaine, une fois tous les... Ouais, une semaine ou tous les 10 jours. Je ne mets pas de rappel dans mon calendrier. Ça tombe bien quand j'en ai envie. Mais en fait, de temps en temps, ça fait du bien. Donc je vais filer, me sécher les cheveux. Je vais mettre un peu de soin sur mes longueurs. J'ai refait mon... Je suis désolée pour ce bruit pas du tout charmant. C'est mon soin pour les cheveux. J'ai refait mon balayage il y a... Ça fait quoi ? Ça va faire deux semaines maintenant. Non, je l'ai fait avant de partir au Portugal. Donc ça va faire bientôt trois semaines. Ne laissez jamais un coiffeur, une coiffeuse vous dire que... Un balayage, ça n'abîme pas les cheveux parce que c'est faux. Tout simplement, c'est de la décoloration. La décoloration, c'est de la chimie. Et donc, ça abîme les cheveux. En revanche, il existe de meilleurs balayages que d'autres. Quel que soit le balayage, même le meilleur, cela ne vous distance pas de chouchouter vos cheveux par la suite. Il faut mettre le paquet. Alors moi, je prends grand soin de ma peau. Mes cheveux, ça fait déjà un peu partie de mon métier. Donc quel bonheur. Et avec tous les produits que je reçois, c'est un vrai plaisir. Mais quand je viens de faire mon balayage, je mets la dose pendant environ un mois. Je fais hyper gaffe. Voilà pour moi, pour aujourd'hui. Demain, c'est mercredi. Donc je ne prends pas la caméra parce qu'on sera en famille. Et donc on sera au restaurant pour l'anniversaire de mon père, comme je vous ai dit. Jeudi, c'est mon anniversaire. Donc je ne suis pas certaine de sortir la caméra. Parce que... Je vous en avais parlé dans un épisode de podcast. Je ne sais plus lequel. Depuis que je travaille, globalement, depuis que j'ai 22 ans, je ne travaille jamais le jour de mon anniversaire. J'ai toujours fait en sorte d'être en repos, de poser un congé. Et j'ai bien envie de poursuivre sur cette lancée. Même si, aujourd'hui, mon travail est nettement moins harassant qu'il y a quelques années. Mais je pense que je ne vais pas filmer ce jour-là. Donc je vous donne rendez-vous vendredi pour la suite de ce vlog. Coucou ! Je vous retrouve aujourd'hui. On est vendredi, dernier jour de la semaine. Je n'ai donc pas filmé hier, comme je vous avais dit. C'était mon anniversaire. Je n'ai rien fait de particulier parce que... Alors, je suis un peu triste, mais ce n'est pas du tout de sa faute. Quentin est en mission en Italie les jeudi et vendredi jusqu'à fin juin. Et du coup, il n'était pas là. Donc il m'a souhaité, bien sûr, mon anniversaire en partant très tôt hier. Et ensuite, il m'avait fait toute une petite chasse au trésor pour trouver mon cadeau. Donc c'était juste adorable. Mais j'ai passé une très belle journée d'anniversaire où je n'ai pas fait grand-chose, comme à l'accoutumée, comme je vous dis. Je ne travaille jamais le jour de mon anniversaire. Donc je n'ai pas fait grand-chose à part bouquiner, profiter de ma fille parce que du coup, j'étais à l'école le midi et l'après-midi pour la récupérer. Et nous voilà. Donc aujourd'hui, avec un temps toujours aussi dégueulasse, je vous jure, en 36 ans de 2 mai pour hier, je n'ai jamais connu une météo pareille à cette période de l'année, sachant qu'il y avait une piscine municipale à Annecy, qui est en travaux depuis quelques années maintenant, qui ouvrait le 1er mai chaque année. Et j'ai plusieurs souvenirs très marquants d'anniversaires fêtés là-bas avec mes copines. Alors du coup, peut-être pas le 2 mai, mais peut-être le 10 ou le 15. Et autant vous dire que là, aujourd'hui, c'est inenvisageable d'aller à la piscine. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas côté météo. Ce matin, comme vous avez vu, je suis allée au sport. J'ai bien transpiré. Je sors de la douche. Je crois que je vous ai quitté cheveux mouillés mardi. Je vous retrouve cheveux mouillés vendredi. Est-ce que vous faites partie de ces gens comme moi qui ont un planning de lavage de cheveux ? Autant vous dire que maintenant que je fais un peu de sport... Vraiment, j'ai pas envie de me vanter de ça. Mais maintenant que je fais un peu de sport à la salle, et surtout je fais du cardio, je transpire comme tout le monde. Donc ce planning capillaire est complètement mouvementé. Ce qui fait que là, normalement, aujourd'hui, j'aurais dû me laver les cheveux ce soir. Mais on part en petit week-end à Saint-Gervais ce soir tous les 3. Donc je vais pas me laver ce soir les cheveux à l'hôtel, parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Et là, je sortais du sport, donc j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai pris ma douche et je me suis lavé les cheveux. Voilà, je pense que tout le monde se fout de cette histoire. Mais comme ça, vous connaîtrez mon programme capillaire pour cette semaine. Il me manque un truc. Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Attendez, d'habitude, je le fais pas dans cet ordre-là. Tout ce que je suis en train d'utiliser là sur mon visage, globalement, est dans ma dernière vidéo tuto maquillage, que je vous remettrai sur l'écran. J'y n'offre pas trop ces derniers temps. J'ai une petite routine maquillage qui me convient bien. Je pense que tout est quasiment similaire à ce que je racontais dans cette vidéo. Et ce matin, j'ai appliqué un produit dont je vous reparlerai dans mes favoris beauté des deux prochains mois. Ça fait longtemps que je connais ce produit. C'est les petites gouttes autobronzantes de chez Clarins. Je les ai achetées à la rencontre Clarins le mois dernier. Oui, en avril. Vous glissez juste deux, trois gouttes. Ça dépend de l'effet que vous voulez. Dans votre crème de jour, enfin dans votre soin de jour ou de nuit. Ça permet de pas rajouter un produit, en tout cas de pas remplacer sa crème par un soin autobronzant. Et ça redonne juste un peu de couleur au visage, sachant que depuis quelques temps, là, je fais très très attention à la protection solaire. Alors, j'ai toujours fait globalement attention. Mais là, dernièrement, je fais vraiment gaffe à protéger ma peau du visage. J'avoue, un peu moins du corps, mais vraiment pour le visage, je fais attention. Donc, on n'est même pas encore arrivé dans les beaux jours que je vois déjà que j'ai un décalage vanifraise. J'ai les bras, les mains, les jambes qui ont un petit peu bronzé, notamment quand on était à Lisbonne. Et j'ai un visage qui est tout clair. Donc ça me permet de rattraper un petit peu l'écart. Voilà, je vais me sécher les cheveux. Et après, je vais manger. Je vais vous montrer ce que je mange. Et j'ai un super rendez-vous cet après-midi. Je vais vous emmener avec moi. La marque Des Petits Hauts, dont je vous parle tout le temps, remandée avec ce pull qui provient de cette marque, comme à peu près 80% de ma garde-robe, m'a proposé de venir chercher une tenue d'été. Alors à nouveau, voilà, il va falloir se projeter un petit peu au vu des températures actuelles, pour me constituer un petit look. J'ai programmé le rendez-vous en boutique aujourd'hui pour pouvoir vous emmener avec moi. Comme ça, je vous montrerai mes choix. J'ai fait un peu de repérage sur le site internet, mais je n'ai pas encore arrêté mon choix entre une robe très élégante ou une robe un peu plus pour le quotidien, une petite robe d'été courte, toute simple. Je vais vous emmener avec moi pour mes essayages, sachant que vous ne pourrez pas me conseiller, puisqu'il faut que je reparte à la fin du rendez-vous avec la robe en question. Donc j'espère que je ferai le bon choix. Vous me direz ça. Voilà, je me sèche les cheveux. Je filme, j'ai pas trop filmé ce matin, mais j'ai fait du montage pour mon podcast. J'ai mis à jour ma facturation, mes mails. Je suis toujours dans la rédaction. Je vous parle toujours de la même chose, mais mes articles sur notre séjour à Lisbonne. Là, je suis en train de finaliser le deuxième avec toutes les visites qui nous ont plus sur place et également ce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Ça sera l'occasion de retourner dans cette ville qu'on a adorée. Ce midi, je n'ai pas vraiment le temps de me faire à manger parce qu'il faut que je file à mon rendez-vous après. Je vous en ai déjà parlé. Picard, ma vie, le poulet au noix de cajou. Poulet et légumes cuisinés à la sauce, soja, noix de cajou et riz et jasmin. C'est un délice. Ce plat est excellent. Franchement, on pourrait me servir ça au restaurant, je serais conquise. Donc, je vais me faire ça à manger ce midi. Me voilà arrivée chez des petits hauts. Alors, essai numéro 1. J'adore la coupe, mais je ne suis pas fan de l'imprimer, qui est très réussie. Mais je trouve que je n'ai pas l'habitude d'avoir des choses aussi marquées. Dommage parce que la coupe est parfaite. Et pour info, c'est une taille 1, alors que je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai fait une taille 1. Mais elle taille très grand et la coupe est vraiment... Elle est super confortable. Un peu déçue pour les motifs qui ne me plaisent pas trop. Bon, là, on est sur un coup de cœur. Celle-là, je l'avais repérée sur le site. J'ai un mariage fin juin et je pense qu'elle sera parfaite. Pour info, c'est une taille 3. À nouveau, pour gagner un petit centimètre de longueur. Et regardez, Sylvie est en train de me sortir. Oh, des talons, Sylvie ? Carrément. On y va. Allez. Ah oui, c'est très joli. Bon, je ne sais pas si je mettrais des talons au mariage, mais au moins, ça me donne une idée. Elle peut être encore plus élégante que ce qu'on voit. Je vous montre les détails. Elle est toute smokée, là. Donc, c'est hyper confortable. Et j'ai mon soutien corgine en dessous. Et les bretelles sont bien camouflées. Non, je confirme, c'est un coup de cœur. Je viens d'essayer celle-ci. Petite robe du quotidien. Mais j'ai l'impression que je suis en chemise de nuit. Voilà. La couleur ne me plaît pas du tout. Enfin, ça ne me va pas, en tout cas. Mais c'était tout confort. C'était parfait. Mais j'ai vraiment l'impression que je suis en chemise de nuit. Après, cette robe un peu terre de sienne, terracotta. Je ne sais pas comment est-ce qu'on décrit cette couleur. Bon, ça, c'est sans prise de risque parce que j'ai déjà des modèles similaires. Mais elle a une petite manche, un joli détail. Ceinturée ici. Elle a une... Où est la fente ? Ici, voilà. Ça, ça serait vraiment le choix raisonnable sans aucune prise de risque. Mais il faut admettre qu'elle est très bien fichue. Et deuxième coup de cœur, cette veste. Bon, ne regardez pas le pull en dessous parce que du coup, ça fait un peu criard. C'est ma tenue du jour. Petite veste un peu légère. Fondue sur les côtés. Veste de demi-saison. Très, très, très mignonne. Et pour info, le motif existe aussi en pantalon et en salopette. Vous voyez là un peu plus la matière. Et le pantalon est plus en jean blanc. Alors, du coup, je m'oriente sur la veste que je viens de vous montrer, la robe, coup de foudre. Je suis trop contente. Et un accessoire. J'ai choisi cette ceinture. Je suis une grande adepte des ceintures des petits hauts, comme vous pouvez le constater. Celle-là, elle est toujours en vente d'ailleurs. Et elle, elle a un petit mix de cuir lisse et retournée avec des paillettes. Tout ce qu'on aime. Je viens de rentrer chez moi. Du coup, vous avez vu mes petits essayages chez des petits hauts. La collection printemps-été est vraiment très, très belle. Je vous mettrai les liens de toutes les pièces que j'ai présentées. Et je mettrai les liens aussi de ce pour quoi je n'ai pas opté. Comme ça, vous aurez un petit panel de mes essayages. Je vais aller finir les valises tout de suite parce que je pars dans 45 minutes pour aller chercher Inès à l'école et on part directement à Saint-Gervais pour notre petit séjour à l'hôtel. Séjour qui sera passé au... J'ai cru qu'il y avait une araignée, pas du tout. Au moment où vous verrez ce vlog, mais il y aura une story à la une sur mon profil et un réel qui ne sera peut-être pas encore en ligne d'ici là. Donc vous pouvez retrouver ça normalement sur Instagram sans difficulté. Merci beaucoup de m'avoir suivie pendant cette petite semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.